Nous y voici, nous y voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes à nouveau de retour dans un webinaire Solar Group et ce soir, c'est une particularité parce que nous avons une invitée d'honneur. Nous allons essayer de parcourir tout cela. Nous avons attendu quelques instants, comme d'habitude, pour que les derniers retardataires puissent arriver et je voudrais d'emblée saluer notre traductrice Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Anastasia. Oui, nous allons commencer notre webinaire Solar Group. Nous nous attendons une minute qui ne pas voulait pas de l'accès, mais tous les gens sont déjà enregistrés. Et aujourd'hui nous avons un grand prevenu. Une prevenu, elle est très importante. Un prevenu. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Anastasia. D'alorsi Anastasia. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a eu une magnifique musique, j'ai obtenu l'envie, et je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, Gilles et tous les invités, et je suis très heureuse de constater qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, on a fait passer le mot d'Alissa, on a dit, Alissa, elle a dit qu'il faut que tous les leaders soient là, alors on a passer le mot, et bien sûr, chaque leader peut encore inviter d'autres leaders à appeler les leaders et qu'ils se connectent. Мы максимально постарались распространить информацию, всем сказали, что Алиса у нас будет присутствовать на вебинаре, и поэтому пришли многие лидеры, они могли пригласить других лидеров, и вот поэтому достаточно много людей сегодня. Это прекрасно, потому что это сразу показывает то, что вы отличная команда, и сразу показывает прекрасную работу à Gilles, как nationalного партнера в регионе, поэтому вы команда, и вы в надежных руках, профессионалы. Это прекрасно, потому что это показывает snelказ, что вы очень хорошая команда, и вы работаете очень хорошо над управлением, и вы в Инстаграме за ГИЛС, как ваш партнер в регионе. Вы можете очень хорошая команда в организме, с очень хорошей руках. Je pense qu'on est aujourd'hui en 60 minutes. Je voudrais partager avec les partenaires avec les instruments qui sont disponibles pour travailler, pour qu'elle soit plus efficace et plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, nous pourrons bien nous tenir dans 60 minutes. Je vais vous montrer les outils que l'entreprise a préparés, les outils disponibles pour rendre votre travail plus facile et plus efficace. Je vais vous montrer ces outils en détail. Je vais ouvrir le back-office pour vous montrer ce que c'est, comment cela marche et quelle en est la valeur. Très bien, merci Alissa. Déjà, je voudrais juste faire une petite présentation d'entrée. Présentez à nouveau quand même Alissa. Alissa, quel est votre rôle dans la société Solafo ? Quand êtes-vous avec nous ? Et que apportez-vous avec nous, membres et partenaires de Solar Group ? Ça nous intéresse en vue d'entrée en matière. Oui, Alissa, peut-être que vous avez parlé de la société Solafoie ? Vous avez travaillé dans cette société ? Et que vous avez travaillé dans cette société ? Et que vous nous, comme partenaires, comme investisseurs, vous donnez votre travail en компании ? Nous c'est très intéressant. Super, oui. Je vous remercie d'abord que Gilles me rapprochait, parce que je suis encore un professeur d'entrée. Et pour moi, ce sera utile et confortable. Oui, bien sûr, il n'y a pas de soucis, je suis toujours là, mais je laisse quand même l'honneur à notre présentatrice. Oui, bien sûr, je vais vous présenter les jolies choses dont on a besoin et les outils dont on a besoin. Je suis rencontrée avec une compagnie en 2020, c'était l'été, et la compagnie s'amma m'a achetée. C'est une histoire qui était une histoire, parce qu'elle m'a achetée через un résumé très ancien résumé, qui me semblait que j'ai quand-à-dire que j'ai quand-à-dire qu'à-dire que j'ai quand-à-dire l'honneur, et pourquoi ce résumé s'amma m'a achetée à Pavlou Shatsky, et il a cherché, évidemment, un homme comme moi. Donc, il m'a apporté et il m'a apporté un dialogue. Oui, en fait, j'ai fait connaissance de l'entreprise en été 2020. En fait, c'est l'entreprise qui m'a trouvée. C'était un petit peu magique, parce qu'en fait, c'était à travers mon CV que j'avais pensé supprimer il y a longtemps. Mais quand même, Pavlou Shatsky l'a retrouvée, et je pense qu'il cherchait quelqu'un comme moi, et il m'a appelé tout de suite, et on a eu un dialogue, on a eu une conversation. À l'époque, j'étais chef d'un département commercial d'une grande entreprise qui avait plusieurs succursales dans la ville. Et donc, j'étais responsable d'établissement des plans de vente. J'étais responsable de plusieurs départements. Donc, voilà, l'établissement des plans de vente et le contrôle des ventes. Donc, mon rôle, c'était très similaire à ce que je fais maintenant avec cela groupe. Le produit était différent, mais le principe était le même. Et, en fait, l'établissement des 20 ans, j'ai travaillé depuis 5 ans. J'ai travaillé, environ 18 ans, j'ai travaillé en vendredi. Et pour l'établissement, j'ai travaillé en vendredi. Et donc, on était en 2020, cela faisait déjà 5 ans que j'étais dans mon rôle, mais sinon, j'avais déjà 18 ans d'expérience dans le vente. Voilà, j'ai fait les études de management, voilà, d'abord. Et puis, en fait, j'ai fait une deuxième formation. C'était le développement des personnes, des équipes et des organismes. Donc, pour récapituler, mes presque 20 ans d'expérience de travail, ce sont les ventes et aussi le travail avec les gens. Et moi, j'aime ça, car je vois le maximum de possibilités de réaliser dans toutes les salles, et dans la carrière, et dans la salle de l'établissement, et dans les revenus, dans les revenus, dans le maximum de temps, si quelqu'un prévoit à ce sujet, à ce moment-là, 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 Et donc, j'adore ça, parce que pour moi, les ventes, c'est quelque chose où il y a le maximum d'opportunités. Donc, c'est les opportunités par rapport à la carrière, à l'argent, au pouvoir, etc. Si on fournit un effort, bien sûr, si on fait des actions, et on peut le faire en espace de temps très court. J'aime beaucoup aussi travailler avec les gens, j'adore les gens, parce qu'un être humain, c'est quelque chose d'unique. Et surtout, quand les gens sont poussés par le même objectif, par la même idée, ils peuvent réaliser des choses, et il n'y a pas d'autre domaine où on pourrait trouver cela. J'aime bien. Donc, on était 20, quand Pavel Chaski m'a appelée, j'avais déjà une très bonne, une très grande expérience dans le vente et dans le travail. Avec les gens, c'était les ventes de tous les types possibles, les ventes en gros, en détail, la vente des services, la promotion informationnelle d'un produit par exemple. Donc, c'était à peu près tout et j'avais essayé tout et plus qu'une fois et donc j'avais occupé principalement des postes de direction avant cela. Et, en fait, comme je pense, probablement deux principales choses m'ont отличé à des gens qui m'ont rencontré avant cette compagnie. Et, je pense qu'il y a deux choses clés qui me distinguaient bien des autres gens. Donc, à l'époque, voilà, on était de 2020. La première chose est que j'avais été directrice d'une compagnie de voyage, d'une agence de voyage pendant huit ans. C'était une agence que j'avais fondée moi-même. Donc, là, j'étais dans le rôle d'entrepreneuse. Et, la deuxième chose, c'est que, donc, j'étais à l'époque et je suis toujours, depuis cinq ans, donc un top leader d'une entreprise de marketing de réseau très populaire qui fait partie des top leaders. Et, à l'époque, il y a des trois entreprises de ce type dans le monde. Et, несмотря на то, что там, как бы, был другой продукт, материальный, а у нас это больше информационное продвижение проекта и строительства, и технологии, то сам смысл работы, какие-то сложности, которые в этой работе возникают, радости, которые в этой работе возникают, мне, как партнёру, очень понятны, потому что, в общем и целом, я также работала в полях, ища, привлекая клиентов и делая предложения потенциальным партнёрам, которых я звала в свою команду. И, несмотря на то, что, в этой компании, его продукты тоже, это C'était quelque chose de matériel, de physique, et nous, c'est plutôt la promotion informationnelle du produit, c'est la construction, ce sont les technologies. Quand même, l'idée est la même, c'est les mêmes difficultés, la même joie, etc. Donc, pour moi, le mécanisme reste toujours très clair. C'est très similaire, en fait. Moi, pareil, je cherchais des clients, je les attirais dans le réseau, je travaillais sur le terrain, et je faisais des propositions partenaires pour les faire partie de mon réseau. Et pour ce jour, je suis aussi top leader, mais seulement, je ne travaille pas actuellement avec le développement et le développement des gens dans la compagnie et dans la compagnie, et je suis aussi cliente de la compagnie. Et je suis toujours top leader de cette entreprise-là. Par contre, je n'y travaille plus activement, je n'attire plus de clients dans le réseau, mais je suis moi-même cliente de cette entreprise-là. Merci beaucoup, Alissa. C'est donc super sympa pour cette belle présentation, parce que parfois, nous avons des membres qui ne connaissent pas suffisamment la direction, donc sur la route, et les gens qui y travaillent, et c'est bien de savoir qui est qui, qui fait quoi. Voilà, donc on a la chance d'avoir Alissa ce soir avec nous. Donc, Alissa, nous allons parler effectivement des promotions qui permettent aux gens d'avancer dans ce rapport. Et donc, je vais laisser la parole pour tous ces expliquants en détail de tout ce qui est possible aujourd'hui, et surtout pour les leaders, de mettre en place et de promotionner pour que tout cela fonctionne. Merci beaucoup, Alissa. Merci beaucoup. et qui connaît la société de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, donc c'est très important de me rappelerer, qui est toi, qui a fait une quelle rôle. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et on peut parler de la possibilité de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est comme les instruments, qui sont disponibles pour les gens, surtout pour les leaders. Comment faire un peu, pour que tout soit en fonctionnais maximale ? En fait, je pense que chaque partenariat a deux domaines de travail. Le premier domaine, c'est la recherche et l'attirance des clients potentiels, c'est-à-dire les investisseurs. Et le deuxième axe du travail, c'est la recherche et l'attraction, l'attirance des partenaires dans son réseau. En fait, il faut savoir au projet, il faut comprendre quelle est l'uniqueur, quel écheur de l'écheur que l'on peut obtenir de l'écheur. Et le plus important, le facteur d'avance, pourquoi l'on doit d'investir à ce projet. En ce qui concerne le premier axe, c'est le marketing du produit, c'est le travail avec les clients, avec les investisseurs potentiels, c'est la promotion de la technologie, et la conversation sur les perspectives de ce projet. Et là, il faut savoir de certaines choses sur le projet, il faut comprendre pourquoi le produit est unique, et quel revenu potentiel la personne peut avoir à l'avenir, et surtout pourquoi la personne en face doit vous faire confiance, pourquoi la personne doit investir dans le projet. Et pour ça, c'est toujours été une sèche de webinaire, qui, en tant que les leaders, il y a des des leaders, il y a des 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 questions, il y a des des questions sur le projet, il y a des des questions sur le projet, c'est toujours été une base de connaissance, elle est en la boîte, ici, ici, et nous avons pris un matériau de l'équipe, qui nous avons fait un matériau de l'équipe, de la compagnie Sovelmash, qui répond à tous les questions qui peuvent être pour un nouveau potentiel client, qu'il y a un investeur ou un partenaire. Et donc, on a eu beaucoup de webinaires, c'est Gilles qui les organise, d'autres personnes, Pavel Filippova, il y a également des vidéos avec Dmitri Duyunova. Tout cela, ça a toujours été là. Et en plus, il y a maintenant la base de connaissances, vous pouvez la trouver en bas du back-office. Ce sont des matériels spéciaux que nous avons sélectionnés ensemble avec Sovelmash. Et dans ces matériels, vous pouvez trouver les réponses à toutes les questions principales. Tout ce dont le client potentiel doit être conscient, que ce soit un investisseur ou un partenaire. Pour moi, cette base de connaissances, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur, parce que c'est quelque chose de très succinct et aussi de très systématique. Ce sont des informations brèves, mais qui fournissent la réponse à toutes les questions. Et la deuxième chose très valorisante, c'est que ces matériels, en fait, elles contiennent de l'information préparée ensemble par Sovelmash. Cela veut dire qu'il n'y a pas de choses ambiguës. C'est la transparence maximum. Et moi-même, Pavel Chatsky, Pavel Chélepov, Alexandre Sudarev, Gilles, tout le monde vous donnera la même réponse. Et troisième, c'est systématisé informatique, qui est en un endroit. Et c'est important, c'est que c'est l'office, c'est l'office, c'est l'office. Et la troisième chose qui a beaucoup de valeur, c'est que toutes les informations sont collectées de manière très systématique en un seul endroit. Et d'ailleurs, c'est la source officielle. Par exemple, quand moi, je faisais connaissance du projet, je débutais juste, c'était difficile pour moi de pouvoir voir tous les webinaires des trois ans. Et surtout, il était difficile de comprendre c'était quoi la source primaire des informations pour m'imprimer des connaissances et pour pouvoir aller et parler aux gens du projet dès demain. Et самое главное, c'est que cette base de знаний, elle est доступnelle à tout le monde, qui est enregistré dans le cadre de l'exemple. C'est-à-dire qu'elle peut partager avec un peu d'informations d'informations avec l'investissement et à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est informatique et pour les investissements et pour les partnères. Il faut aussi dire que ces informations sont correctes. C'est très important. Et donc, c'est disponible pour n'importe quelle personne qui est enregistrée dans le bac-office. Et en fait, on peut partager ces informations avec les investisseurs, avec n'importe quelle personne. Et en fait, ces informations contiennent des choses utiles pour les deux catégories, pour les investisseurs et pour les partenaires. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée dans le cadre de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Et bien, je ne suis pas sûr de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est un grand projet qui a fait 4 ans, surtout pour la dernière 1,5-2 ans, elle a fait un grand grand projet dans son développement. C'est-à-dire qu'elle mâcheurait en une fois. Et, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, par exemple, les matériaux, le suivant des matériaux, ils font un peu plus dur, que c'est-à-dire que c'était pour la compagnie. Et c'est-à-dire qu'il y a-t-à-dire que encore, pas tous les gens s'adapteraient à l'augmentation de la vitesse et de la mesure de la travail. Au début, l'entreprise Sole Group, c'était une petite entreprise innovante, avec beaucoup de perspectives pour le futur. Et c'était une entreprise assez petite. Mais en espace de 4 ans, et surtout pendant une année et demi, deux ans, l'entreprise a fait vraiment un bond incroyable, un saut incroyable en termes de développement. et, en fait, son échelle a augmenté plusieurs fois. Et, en fait, vous savez, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de nouveaux matériels dans l'entreprise. Tout cela doit être traduit. Et parfois, tout cela se passe plus lentement qu'on ne le voudrait pour une entreprise de cette échelle. Mais c'est juste parce que tout le monde ne s'est pas encore adapté à cette vitesse et à l'échelle de l'entreprise. En tant que partenaire, quand on cherche des clients et des clients, il y a des clients et des clients, il y a des clients et des clients, il y a des clients intéressent à la première étape quelques questions. Quel est le projet ? 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 Quel est le leader de cette compagnie ? Et, justement, combien de dollars ça peut prénémer en future ? En tant que partenaire, quand on cherche de nouveaux clients, donc de nouveaux investisseurs, il doit comprendre que les nouveaux gens vont poser des questions. Les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? C'est qui la direction de l'entreprise ? C'est qui les leaders ? Et combien d'argent je pourrais gagner à l'avenir ? Donc, à quel point, à quel degré c'est profitable pour moi ? Et, en plus, 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 plus vous pouvez répondre à ces questions, plus vous avez plus de confiance, plus d'assurance que vous avez dans votre voie et plus de connaissances précises que vous pouvez fournir pour répondre à ces questions, plus il y a de chances que le client potentiel vous dirait oui. Et le deuxième axe possible, disponible, c'est aussi le fait que chaque personne peut participer au programme de partenariat de Solacoup. Et, en fait, si vous participez à ce programme, vous avez des programmes de partenariat, vous faites les promotions informationnelles du projet de manière active dans votre région ou peut-être même à l'échelle plus globale dans le monde. Et pour vous récompenser, l'entreprise vous récompense justement, mais elle le fait donc au moment actuel, tout de suite. Et cette possibilité, c'est-à-dire que l'investissement de l'investissement de l'investissement de l'investissement de l'investissement et en fait, c'est une source possible de revenus maintenant, tout de suite. Et on peut utiliser cet argent par la suite pour l'investir. On peut donc investir plus si on a déjà investi ou bien si on n'a pas encore de fonds, on peut gagner cet argent en tant que partenaire et puis l'investir justement. J'examine toujours des tableaux de récompenses et des plans de marketing différents. Et notre tableau contient deux conditions qui le différencient des autres tableaux et le font de manière avantageuse. La première chose, c'est bien sûr le pourcentage de récompenses. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience dans le vente et nulle part, bon, on réussit de toute façon, nulle part, je n'ai vu un pourcentage aussi élevé pour les ventes personnelles. Donc, à seul groupe, c'est 15%, tandis que partout ailleurs, c'est 3, 4 ou 5%. Deuxi, c'est que les gens, les gens vous ont reçu, ils sont toujours des partenaires de votre équipe. Même si vous avez décidé de faire des partenaires de la suite, vous avez décidé de faire des partenaires de la suite et vous, vous pour une certaine façon, ne vous êtes pas prêt à aller, et les gens, les gens vous ont reçu, sont devenus des partenaires de votre équipe. Ils sont toujours des partenaires de votre équipe. C'est pas possible, dans les autres marketing plans, c'est pas possible, ils vous détiennent et vous vous détendez. La deuxième chose qui nous différencie de manière avantageuse, c'est que tous les gens qui sont dans votre équipe, ils seront membres de votre équipe toujours. Par exemple, vous, vous pouvez prendre une décision à un moment que cela vous suffit, que vous ne voulez plus poursuivre. Mais par contre, il y aura d'autres personnes dans votre réseau qui voudront bien avancer. Donc, ils resteront toujours les membres de votre équipe. même s'ils vous devancent par rapport au statut. Parce que vous savez, dans d'autres plans de marketing, quand une situation comme cela se produit, donc le partenaire de base, il perd les membres de son équipe. Mais sinon, tout le monde reste dans votre réseau pour toujours. Et donc, ils vont rester toujours des membres de votre équipe. Et cela veut dire que l'entreprise va vous récompenser toujours. Donc, l'entreprise va vous récompenser pour leur activité. Parce qu'en fait, ils pensent que c'est grâce à vous que ces gens actifs sont venus dans l'entreprise. Et peut-être sans vous, ils ne seraient jamais venus dans l'entreprise. Et en fait, voilà, les gens s'intéressent d'habitude aux questions suivantes. Combien je peux gagner ? Comment je peux gagner ? Quelles opportunités il y a ? Et comment je peux me développer au sein de l'entreprise ? Vous voyez ce volet de la présentation et en fait, toutes les opportunités que le programme de partenariat peut vous donner sont énumérées ici. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui dure 4 minutes et où on peut donc, voilà, apprendre des choses sur les opportunités du programme de partenariat. Et quelles valeurs cela représente pour les investisseurs et les partenaires et par quoi ils vont mieux débuter. C'est facile, parce que pour attirer les nouveaux investisseurs, vous devez initier une conversation avec eux, soit dans la vie réelle, soit autrement. Et pour cela, vous devez engager une conversation réelle ou bien utiliser des liens. Pour attirer les nouveaux partenaires dans l'équipe, il faut parler aux gens des opportunités du business de partenariat. Et ce sera vraiment utile de leur envoyer juste un lien vers la vidéo et ils pourront la voir eux-mêmes. Et puis, vous pourrez compléter les informations, ajouter quelque chose, etc. Et c'est mieux de partager sa propre histoire ou bien l'histoire de l'histoire. de quelqu'un que vous connaissez, comment la personne est venue dans ce groupe, par quoi elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a pu attendre. Voilà, une petite histoire, bref, tout comme moi, c'est ce que j'ai raconté sur moi-même au début de ce webinaire. Je vais devancer un petit peu le cours des événements. Vous voyez, il y a un petit bouton, recevez un cadeau. Et en fait, d'ici 30 jours, il y aura un autre volet qui va apparaître. Le volet qui va s'appeler storytelling ou les histoires. Elle est encore ici. Elle n'est pas, parce que elle fait design et les programmes de la programmation, pour qu'elle a pu être ici. Mais elle va l'étendre sur cette forme sur Google Disque. Et en réponse à chaque question, vous écrivez une histoire de son propre. Et là, c'est très important qu'il n'y a pas de petits достижés. Chaque достижé est important et important pour le partenaire et pour la compagnie. Et nous voulons très bien voir et entendre vos histoires et avoir la possibilité de partager avec les partenaires. Et en répondant aux questions, vous allez en fait décrire votre propre chemin. Et en fait, il n'y a pas de petites réussites. Toutes les réussites sont très importantes, ont beaucoup de valeur pour la personne et aussi pour l'entreprise. Et nous avons trop envie de voir et d'écouter vos histoires et aussi d'avoir la possibilité de partager vos histoires pour le bien de toute la communauté. Chaque partenériste montre que cette modèle de business que nous proposons, elle travaille efficacement et apporte des résultats. En fait, ce modèle a beaucoup de valeur pour tout le monde. Cela a de la valeur pour l'entreprise parce que chaque histoire montre que ce modèle de business particulier marche vraiment bien, vraiment de manière efficace et peut produire de très bons résultats. Pour le partenériste, ce qui est une histoire, c'est 15 secondes de sa vie. Parce que ne vâme pas, en quel stât de partenér, même si le partenériste, il y a aussi des достижités. Parce que encore un temps il y a un, il y a une une seule, il y a une seule, il y a deux investisseurs. Il y a une seule, il y a une seule. Et ce qui concerne le partenériste lui-même ou elle-même, cela a aussi beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Parce qu'en fait, chaque petite histoire, c'est comme 15 secondes de gloire. Et en fait, on peut voir que même si on a un statut qui n'est pas très important, qu'on débute juste, qu'on est spécialiste, on a déjà des choses qu'on a atteintes. Donc, il y a quelques temps, par exemple, cette personne était seule dans son réseau. Et maintenant, par exemple, elle a déjà deux investisseurs avec les premiers investissements. Et hier, par exemple, cette personne n'avait pas de revenus supplémentaires. Mais aujourd'hui, déjà, cette personne a pu gagner 10, 20 ou 50 dollars. Et pour vous, en tant que membre d'une grande communauté internationale, c'est un très bon outil de travail. Et vous savez, vous avez parlé. du projet, des opportunités, du programme de partenaires. Mais en fait, les gens ne sont pas seulement à la poursuite des faits, des faits raisonnables, rationnels. Mais voilà, les gens, ils veulent suivre l'idée, mais aussi une personne concrète. Et une personne, c'est toujours des émotions. Et en fait, le fait de raconter une histoire crée ces émotions. Parce que les gens, c'est toujours des émotions. Et les gens, en fait, ils aiment toujours échanger des histoires. Quels films j'ai vus, qu'est-ce que j'ai préparé à manger, etc. Et en fait, on peut partager des histoires sur des gens comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Et genre, regarde ce que cette personne a fait en espace d'une semaine, d'un mois, de six mois. Et la personne a pu le réaliser grâce au programme de partenaires, justement. J'adore ce type de travail. Le travail avec les partenaires, parce que, voilà, le travail avec les investisseurs, la création des équipes et tout cela. Parce que c'est très plein de, voilà, plein de vies. Et aussi, on n'est pas obligé d'avoir une formation spéciale, de l'expérience spéciale, des acquis spéciaux comme un médecin ou un ingénieur ou un comptable, par exemple. En fait, c'est très attirant et c'est très simple. Que tu sois un homme ou une femme, avec n'importe quelle couleur de la peau, n'importe dans quel pays tu habites, ton âge, ton niveau d'éducation, n'importe. Voilà. Tu peux apprendre des informations sur le projet. Et si le projet te plaît, tu peux juste en parler aux autres et recevoir un revenu supplémentaire juste pour cela. Et c'est le travail honnête et tout à fait légal. Et en fait, on apporte beaucoup de bien à ses clients parce qu'on donne des opportunités aux gens de pouvoir investir une petite somme juste au début du projet et avoir la possibilité de recevoir des dividendes beaucoup plus importants dans le futur. Par contre, je ne connais aucun travail, aucun boulot où il n'y aurait pas de difficultés. Mais la seule difficulté que je vois dans notre projet, c'est justement le fait qu'il soit aussi simple. En fait, c'est genre simple parce que tous les jours, on fait la même chose. On répète le même sujet, on parle aux gens de la même chose, du projet et des opportunités de programme de partenaires. Et cela risque de devenir une espèce de routine et de quelque chose de monotone. Et c'est sûr que les gens ambitieux qui sont des leaders, pour eux, ce type de travail, le travail monotone, ce n'est pas la partie préférée de leur travail, pour ainsi dire. Et donc, pour rendre ce travail plus confortable, plus intéressant et plus vivant, on a élaboré un système de promotion. Il y a deux types de promotion. Il y a les promotions pour les investisseurs. Les promotions qui leur disent qu'ils peuvent économiser de l'argent ou bien recevoir un profit supplémentaire. Il y a une promo-action pour les partenaires, c'est la так называемая « business-igra », qui augmente le niveau de l'argent et de l'argent et de l'argent, et il fait cette monotone routine de travail avec plus de plaisir. Il y a l'autre type de promotion. La promotion pour les partenaires, c'est comme un jeu de business. Et cela augmente le niveau d'engagement d'un partenaire et cela rend le travail plus intéressant. Et en fait, cela élimine un petit peu cette routine, cet aspect monotone. Parce que si le partenaire dit qu'on parle, je rentage tout à dep Marines et de l'engagement d'un partenaire, il estたçage sur lequel vous êtes remis pour le terrain pour les env aconteceu. Alors qu'en pre-s Own meters Ricardo. en fait, oui, je vais parler de ces quatre promotions-là, et en fait, quand une personne s'engage dans ce jeu, dans cette promotion, son focus, le focus de son attention, bouge, se déplace du plan de marketing à quelque chose de beaucoup plus excitant. Voilà, les résultats qu'on peut attendre dans peu de temps, au prix qu'on peut obtenir, et donc, cela rend le processus beaucoup moins monotone et beaucoup plus facile. En fait, on fait le même, ce qu'il faut faire selon le marketing plan, mais parce qu'on s'occupe d'un autrement, il y a un autrement, il y a un temps plus facile, il y a plus de plaisir. À ce résultat, on se déplace par marketing plan, on obtient tout le revenu, qui est là, qui est là, c'est le revenu, mais il y a plus de ça, et ils sont là, c'est là, c'est le revenu, Et en fait, la personne suit le même plan de marketing, fait à peu près la même chose, mais son focus est plutôt sur le prix, et cela rend le processus beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et il y a beaucoup plus de plaisir dedans, et la personne augmente son niveau, voilà, selon le plan de marketing, et donc touche ce revenu, cette forme de récompense, et en plus, a un prix à la fin. Donc, ключевое отличие этих бизнес-игр, которые называются промоушены, от маркетинг-плана именно в том, что тут есть временной интервал. Если маркетинг-план говорит, послушай, сделай личную инвестицию, найди еще двух инвесторов, которые будут увлечены проектом так же, как ты, мы тебя вознаградим деньгами и дадим тебе 15% по маркетинг-плану, то промоушен говорит, послушай, сделай личную инвестицию, найди еще двух клиентов, которые станут инвесторами так же, как и ты, мы за это дадим тебе денег по таблице вознаграждений, а еще дадим тебе памятный приз, еще дадим тебе в подарок доли на партнерский счет и еще дадим тебе дополнительно бонусом еще денег, помимо того, что предусмотрено маркетинг-планом. Эта промоушенка, в том числе, в том числе, в том числе, des investissements comme toi, et on va te donner effectivement de l'argent, on va te récompenser, selon le tableau de récompense, mais en plus de cela, on va te donner un prix, on va te donner un bonus sur ton compte, et on va te donner encore de l'argent supplémentaire. Если в маркетинг-плане партнеру говорится просто «sделай вот это, получишь вот это», то в промоушене говорится «sделай вот это за этот промежуток времени». И тогда ты получишь и вот это, и вот это, и еще вот это, и еще вот это. Dans le plan de маркетинг, on dit à la personne «fais ceci, fais cela», et puis tu vas obtenir ceci ou cela. Mais dans la promotion, on lui dit «fais ceci ou cela» dans le temps très limité, et tu vas recevoir une récompense et beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont avec. Мы разработали систему этих бизнес-игр, в которую входят четыре игры. Nous avons élaboré un système de jeux de бизнес qui comprend quatre jeux. Две из этих игр рассчитаны продолжительностью один месяц, и потом результаты обнуляются, finalistes награждаются, и происходит новый запуск. Еще две из этих четырех рассчитаны сроком на три месяца. это время, которое было просчитано аналитиками как самое… слово даже выпало… как самое объективное для того, чтобы сделать требуемый результат. И еще, две промоушения на четыре дure три месяца. для этого не надо регистрироваться, где-то ставить галочку, нажимать специальную кнопку. Все по умолчанию у кого подписан партнерский договор уже являются участниками всех четырех промоушенов. И поэтому, если рядом с вами есть люди, которые до сих пор, по какой-то причине не приняли решение начать двигаться в партнерской программе, то, возможно, это именно тот инструмент, который их смотивирует. Если у вас есть люди рядом с вами, которые еще не сделали решение de participer в партнерском программе, то, возможно, это будет именно инструмент, который их мотивирует. Я расскажу вкратце о каждом промоушене. В подробности уходить не буду, потому что, как показала практика, на слух очень тяжело воспринимаются всякие нюансы и детали. Поэтому у нас здесь есть презентация, и еще рядом с ней появятся тоже в PDF формате вопросы и ответы, все, которые вообще могут быть заданы по этому промоушену. Я хочу немного поговорить о этих четырех промоушенах. Но я не хочу перейти в детали, потому что я понимаю, что это очень сложно увидеть эти информации, вот, в слушании. и, в принципе, это очень сложно. В любом случае, у меня есть презентация. В любом случае, у меня есть педра, и есть также есть педра с педра, с всеми вопросами и ответами, которые мы можем найти. Toutes les questions, les réponses, les exemples, les cas pratiques seront disponibles dans le back-office d'ici la fin de la semaine. La première promotion s'appelle « Impact un centime ». Cette promotion vise à augmenter le nombre d'actions actives, si je peux le dire comme cela, de choses actives, d'actions, en ce qui concerne les packs vendus, n'est-ce pas, d'un mois ? Cifres de statistiques, en tout cas, depuis quelques années, Solar Group показывают, qu'un partenaire, n'importe quel régime, le partenaire de toute la compagnie, vendra environ 2 packs par mois, n'importe quel nombre, plus ou moins 2 packs. Si on regarde un petit peu les statistiques que Solar Group a collecté depuis quelques dernières années, on verra qu'un partenaire moyen de n'importe quelle région, c'est vraiment une valeur très, très moyenne, vend 2 packs par mois, sans compter la valeur nominale de ces packs. L'entreprise demande aux partenaires de se focaliser sur le fait d'essayer de vendre plus de 2 packs par mois, donc 3 ou plus. За каждый проданный пакет, больше 2, мы будем начислять дополнительно 1% вознаграждения к маркетинг-плану, который будет выплачен в следующем месяце с новых продаж, которые вы сделаете в следующем месяце. Donc, on va vendre des packs, et pour chaque pack vendu, mais qui excede 2 packs, pour chaque troisième ou quatrième ou plus pack vendu, l'entreprise va donner à la personne 1% supplémentaire, donc voilà, c'est quelque chose qui s'ajoute au plan de marketing, et ce pourcentage va s'accumuler le mois prochain sur les ventes effectuées le mois prochain. Donc, si je suis spécialiste, master ou expert, et j'ai vendu, например, 5 packs, 5 minus 1 et 2, qui, qui, par exemple, ne s'accumuler, c'est 3 packs. Donc, je suis en suivant, j'ai obtenu 3% de nouveaux produits. 15 plus 3, c'est 18%. Donc, j'ai obtenu, вместо 15% de маркетинг-plan, 18% pour mes nouvelles продаж. Par exemple, je suis spécialiste, master ou expert, et j'ai vendu 5 packs. 5 moins 2, ça fait 3. Pourquoi moins 2 ? Parce que les deux premiers packs ne sont pas comptés. Et cela veut dire que le mois prochain, je vais avoir 3% supplémentaire sur toutes les nouvelles ventes. Et ça fait 15 plus 3, ça fait 18%. Donc, 18% sur toutes les nouvelles ventes. Donc, je peux tout le temps, en ce moment-là, 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 et en ce moment-là, je peux augmenter mon revenu en ce moment-là, mais pas plus de 10%. Donc, au cours du mois actuel, je peux influencer mon revenu du mois prochain. Je peux augmenter mon revenu du mois prochain. Mais le chiffre ne peut pas excéder 10%. Cela veut dire que le nombre de packs vendus par mois ce mois peut augmenter ma récompense le mois prochain de 15% à 25% au maximum, ou bien de 16% à 26% au maximum. cela dépend de mon statut. En ce moment-là, je sais, qu'il est en ce moment-là, vous le verrez en ce moment-là, vous le verrez en ce moment-là, vous le verrez en ce moment-là. Il peut y avoir des questions. Et si la personne fait des paiements en tempérament, et si on a fait un paiement double, si on a, par exemple, fait tous les paiements plus tôt que prévu, si on a arrêté de payer, toutes les questions auront leurs réponses, je vous en assure. Donc, le document va apparaître d'ici quelques jours. L'idée clé de cette promotion, c'est que je dois me focaliser sur le fait de vendre 3 ou plus packs par mois, et j'aurai plus d'argent pour cela. Dans ce jeu, il n'y a pas de perte possible, parce que même si je vends moins de 3 packs, j'aurai quand même la récompense d'après le plan de marketing. Mais quand même, j'ai une chance de gagner plus, en vendant plus. Et il y a encore une nouvelle partie, l'image, qui pour la personne qui est, à mon avis, est un bon. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Il y a plus à plus. Vous allez être un bon. Un bon, un bon. Un bon. Un bon. Un bon, en vous. Et tout le monde. à part l'aspect matériel, il y a aussi l'aspect d'images et je pense que l'image c'est important pour tous ceux qui sont des leaders et c'est en fait c'est l'amélioration de son statut. Si on a de bons résultats, il y aura un petit plus qui va apparaître à côté de son statut maître, master, expert, professionnel, président, on verra par exemple professionnel plus et ce statut sera visible à tout le monde, à vous-même dans le bac-office et à tous les membres d'équipe, tout le monde verra que vous avez bien travaillé et que vous avez atteint de bons résultats. Et en fait, le fait d'avoir ce petit plus, c'est déjà une très bonne raison d'aller et de raconter son histoire et de faire de sorte que cette histoire s'inscrive dans le livret d'histoire de succès des partenaires de cela. La promotion suivante s'appelle « Requin d'affaires » et le but de cette promotion, c'est de ne pas vendre des packs bon marché, mais bien le contraire, de vendre des packs à prix moyen ou à prix très élevé. L'entreprise vous demande de vous focaliser sur l'objectif suivant. En espace de trois mois, il faut que la somme accumulée des investissements soit de 10 000 $ jusqu'à 100 000 $. Nous avons divisé tout cela en quatre catégories, 10, 20, 50 et 100 000 $. Et il y a un petit souvenir, un petit prix pour chaque catégorie. C'est une catégorie. La première catégorie aura le prix suivant, mais par contre, on s'est bien mis d'accord avec Gilles qu'au lieu d'une représentation d'Afrique, en avril, on pourra voir une vraie photo. Donc, c'est une petite broche en argent, genre Swarovski, avec un petit diamant à l'endroit où c'est le nagebar de ce rocain. Voilà, une broche en argent avec un diamant, faite d'après une esquisse spéciale d'un atelier de joaillier. Pour la deuxième catégorie, pour la réussite en deuxième catégorie, vous allez obtenir une broche, la même broche, et aussi un stylo parker avec les mots gravés, le logo type de Solar Group. Pour la troisième catégorie, c'est le paiement actuel de 50 000 $ plus dans trois mois. Pour cela, vous allez recevoir la même broche, plus Apple Watch, donc une montre Apple. Et pour la quatrième catégorie, qui est la catégorie la plus ambitieuse, bien sûr, vous allez recevoir un ordinateur portable, le modèle n'est pas spécifique ici, mais ce sera un Macbook. La première pensée qui peut vous venir à l'esprit, c'est, mais où je vais prendre ces clients qui vont payer 10 ou 50 ou 100 000 $, mais ce n'est pas une bonne idée qui vous est venue. La bonne idée, l'idée correcte, ce serait de vous poser deux questions. Un vrai leader doit se poser deux questions seulement. La première, est-ce qu'il y a une personne quelque part qui pourrait investir 10 ou 50 ou 100 000 $ dans ce projet ? Est-ce que cette personne existe en théorie ? La deuxième question, c'est si cette personne existe, par exemple, quelque part dans le monde, est-ce que je peux communiquer avec elle ? Peut-être que je ne la connais pas personnellement. Mais je connais quelqu'un qui la connaît ou vous savez ce principe du fait qu'on a serré cinq fois la main de quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. C'est ce que nous demandons dans le chat. Si vous demandons cela, vous avez les chances d'ac Hornet et vous avez eu l' murders à ces questions, cela veut dire que vous avez un très bon potentiel de leader, que vous avez une bonne mentalité de leader et que vous avez toutes les chances de remporter ces prix. Parce que si vous le permettez à vous-même, si vous vous dites moi je peux le faire et je veux remporter ces prix et je peux le faire, dans ce cas l'univers entier va vous y aider. Mais la plus grande préleste c'est que c'est une quantité de prix, donc même si vous commencez à participer au premier jeu, un paquet, un procent, et vous aurez des prix de 50$, de 10$, ils vont tout de suite recouper comme des russes, qui créent une grande рекe en forme de prix. Mais en fait, la chose géniale c'est que cette somme, c'est une somme cumulative. Si vous participez à la première jeu, un paquet égal à un centime, et si vous avez des investissements de 10$, de 50$, tout cela va s'accumuler comme des petits ruisseaux pour ensemble créer un grand fleuve. Si vous êtes ambitieux, choisissez la catégorie qui vous plaît le plus et faites votre possible pour remporter ces prix en trois mois. Les prix seront employés à la fin de ces trois mois, donc à la fin de ces trois mois, l'entreprise va appeler les finalistes et leur demander leur adresse pour envoyer les prix. La troisième promotion, on l'a déjà eu l'année dernière, cette promotion s'appelle «Course des partenaires ». Vous voyez la description sur le fond. Les exemples sur le fond blanc, les exemples sur le fond gris et puis le concret sur le fond orange avec les prix. Le but et l'objectif de cette promotion, c'est d'améliorer son statut de partenaire en trois mois, donc de gravir un échelon de plus. Pour les efforts supplémentaires ont un espace de temps limité pour l'amélioration de votre statut de partenaire, l'entreprise va vous rémunérer. en vous donnant de l'argent et des parts supplémentaires sur votre compte. Et vous avez, si, par exemple, en ces trois mois vous avez changé de statut plusieurs fois, par exemple, vous êtes un spécialiste, et puis vous ou quelqu'un de votre structure est devenu expert à la fin, tous ces prix vont s'accumuler, s'ajouter l'un à l'autre. Il y a un bouton affiché sur la page principale et si j'appuie dessus, je vais me retrouver sur la page principale où je vais voir tous mes progrès. Donc, je ne devrais pas chercher dans des volets différents, tout sera affiché sur la page principale. La quatrième promotion, le quatrième jeu de business, ça s'appelle le défi pour les leaders. Et ici, ce n'est pas le fait que moi-même j'ai changé, j'ai amélioré mon statut, mais c'est le fait si les gens dans mon premier niveau ont amélioré leur statut. Dans la course des partenaires, je joue pour moi-même et dans le défi pour les leaders, je joue pour les membres de mon équipe. Et l'objectif ici, c'est de faire de sorte que le nombre maximum des gens de mon premier niveau change de statut en espace d'un mois et le fasse de manière rapide pour que je me retrouve dans les ventes finalistes et pour que je puisse obtenir des prix énumés. Ici, il y a une présentation spéciale préparée pour cela et tout comme pour les autres promotions, il y a une fiche PDF qui va apparaître ici d'ici la fin de semaine avec toutes les réponses et toutes les questions. Je vois plusieurs stratégies pour réussir à cette promotion. Première stratégie pour la première stratégie pour la cléder, c'est que je vais pouvoir d'ici et que les membres de mon équipe en elle en connaît. La première stratégie, c'est pour les leaders plus ou moins détendus. Donc, leur objectif principal, c'est de parler de la promotion, la course des partenaires au maximum nombre de personnes autour. Et dans ce cas, si tous les membres de son équipe, y compris les gens de la première ligne, du premier niveau, y participent, cela va augmenter beaucoup mes chances. Tous ces gens-là vont changer de statut et cela va me pousser dans les vingt finalistes de cette promotion-là, le défi pour les leaders. C'est-à-dire, selon cette stratégie, je dois juste parler aux partenaires de la promotion pour eux, et surtout pour les partenaires. Et attendre, et vérifier le liste de vingt finalistes avec beaucoup de chances de voir leur nom entre eux. Dans ce cas, tout ce que je dois faire, c'est de parler toujours de la promotion, de toutes les promotions, mais surtout la promotion et la course des partenaires aux gens autour de moi. Et puis, je n'ai qu'à attendre et regarder de temps en temps la liste des vingt finalistes en espérant de m'y retrouver. Et en fait, il y a une grande chance que j'y serai dans ce cas. La deuxième stratégie, c'est pour les gens qui adorent travailler. Donc là, ils vont étendre, grandir, renouveler donc son premier niveau, sa première ligne, leur première ligne. de la stratégie. Parce que je n'ai rien d'invite à prendre de nouveaux gens, faire leur предложение de partenaires. Ils seront partenaires. Et pour un mois, je vais leur aider à trouver deux clients, pour qu'ils soient spécialistes. Donc, je peux créer chaque mois 3, 5, 10, 15 nouveaux spécialistes. D'après cette stratégie, je vais donc trouver les nouvelles personnes, donc leur offrir de participer au programme de partenaires. Et puis, je vais les aider pendant le mois à trouver deux clients. Et ainsi, ils vont devenir très vite spécialistes. Et ainsi, tous les mois, j'aurai 3 ou 10 ou 15 personnes qui vont changer de statut pour obtenir le statut de spécialiste. Et si, par exemple, j'ai 5 nouveaux spécialistes, en espace d'un mois, 500 par, 5 fois, ça fait déjà combien ? 2500 par. Et puis, je peux retourner à la stratégie numéro 1 et attendre juste que ces personnes-là deviennent master, expert et professionnels. Et puis, j'ai une stratégie. Mais il y a une stratégie pour super-trundogolique, c'est quand il faut открыть свою structure et посмотреть анalitiquement sur le premier niveau. J'ai une stratégie, qui, par exemple, s'il y a des personnes qui se sont dans des personnes, et il y a des experts. Et il y a des experts, peut-être qu'ils ne хватait de juste un petit peu de conseil, de soutien ou de soutien, de soutien ou juste attention, pour qu'ils se sont dans des experts ou des experts, ils se sont dans des professionnels. Et il y a aussi une stratégie pour ceux qui adorent vraiment, vraiment travailler. Donc là, il faut que les gens ouvrent leur structure et fassent une analyse très profonde de leur premier niveau, de leur première ligne. Et peut-être qu'il y a des gens dans leur première ligne qui dorment, en quelque sorte. Voilà, des masters, des experts. Donc, pour qui il reste très peu pour changer de statut. Ils n'ont besoin que d'un petit conseil, du soutien, peut-être, voilà, juste d'un petit peu d'attention. Et du coup, voilà, un master peut devenir très vite un expert et puis un professionnel, etc. C'est une stratégie qui prend plus de temps, mais c'est une stratégie très, très prometteuse. Parce que quelques temps plus tard, cela va vraiment donner des bénéfices très importants. Voilà, selon le plan de marketing, les résultats seront formidables. Et enfin, je vous souhaite de dire à la fin de l'année. Je vous souhaite de vous montrer au final. Je vous souhaite de vous rendre compte les prix et de la suite de vos histoires. успеха. Это то, что не надо к этому относиться очень серьёзно, надо к этому к промоушенам относиться легко. То есть надо выбрать то, что нравится вам, то, что вас возбуждает, и сказать «Я иду играть в эту игру», потом прийти к людям своим и сказать «Послушайте, я иду играть в эту игру, кто пойдёт играть со мной?» И это будет и легко, и приятно, и весело, и, скорее всего, вы получите максимальный результат. Я хочу играть в этот игру». И потом вы приходите к людям из вашей структуры и вы скажите «Мой, я хочу играть, кто хочет играть с мной?» И я думаю, что в этом случае, это будет очень счастлив, очень легкий, и я думаю, что в этом случае, это вы позволяете получить лучший результат. Наверное, это всё. Я надеюсь, что, в общем, я смогла быть полезной и смогла как-то вас вдохновить на то, чтобы вы использовали инструменты и на то, чтобы вы забрали всё, что предлагает компания, потому что я считаю, что когда компания… Надо забирать всё, что предлагает компания. Если компания в какие-то периоды предлагает ещё больше, то надо забирать ещё больше, то есть вообще всё, что она предлагает Et je pense que c'est tout. J'espère que j'ai été utile. J'espère que je vous ai inspiré. Et franchement, ce sont les outils que l'entreprise propose et il faut vraiment toujours profiter au maximum des outils que l'entreprise propose. Si l'entreprise vous donne encore plus, il faut importer tout cela. Plus elle donne, plus il faut importer. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Oui, oui, oui. Moi, moi, moi. Merci beaucoup, Alissa. J'espère que mon son est mieux cette fois-ci. Anastasia, est-ce qu'on m'entend bien cette fois-ci ? Oui. Oui, alors je fais une petite comparaison que nous avons fait avec un des leaders qui est d'ailleurs toujours dans la salle, je crois. Et bien, nous avons remarqué que quand on change de statut, en fait, l'argent qui est dans la course des partenaires ne tombe pas immédiatement au moment du passage dans le statut. C'est-à-dire qu'il faut attendre, je pense, la fin des trois mois pour la course des partenaires notamment. Oui, j'ai eu un question. Oui, j'ai eu un question. Oui, nous avons parlé avec un leader en ce qu'on a parlé en ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, quand quelqu'un a mené le statut de promotion en gonnage de partenaires, on ne s'est-à-dire qu'on ne s'est-à-dire qu'on ne s'est-à-dire qu'on a pas d'attention de trois mois. Oui, parce que nous avons essayé de faire ça, parce que c'est un leader en IT et tout le temps de l'expérience. Donc, je comprends, que, наверное, il y a bien, il y a bien, pour que quelqu'un a obtenir des prix сразу pour достиgés, ne attendre de l'expérience de promotion. Mais ils ont été prévus comme une système pour que après la fin de chaque étape, Людям начислялись призы, поэтому сейчас в режиме реального времени первого месяца это нельзя будет никак изменить. Это можно изменить, и у нас создана отдельная таблица, куда вносятся комментарии, как еще улучшить эти промоушены. Но это произойдет не ранее, чем закончатся первые, то есть не раньше, чем через три месяца. Да, 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 да. Да, 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 да. И еще момент, я хочу просто от себя добавить такой человеческий. На самом деле мы такого плана и объема проекта реализуем первый раз. Ну, потому что в прошлом году у нас была демо-версия с гонкой партнеров, и потом еще другими промоушенами, и мы там учли все недоработки и ошибки. Поэтому вот так глобально мы такой продукт представляем и запускаем первый раз, чтобы там были учтены интересы всех статусов, чтобы там была стимуляция, мотивация разных людей. А кто-то любит материальные подарки, кто-то любит больше доли, кто-то любит больше деньги, кто-то говорит, нет, мне надо все. Поэтому у нас, как у компании, там тоже есть зона роста, и мы собираем обратную связь с мнением наших партнеров в любом регионе с целью того, чтобы там через месяц, через два, через три, после того, как мы получим первые результаты и первых финалистов, это апгрейдить и улучшить. Но чтобы все работало без сбоев сейчас, когда мы запустили первые этапы на месяц и на три, мы пока ничего сделать не сможем, поэтому да, в ближайшие месяцы, в ближайшие три месяца все финалисты получат призы только по завершении промоушена. Да, вы знаете, вы... Это нормально. Вы знаете, вы знаете, в самом деле, это очень важный план и это очень важный момент для компании. В компании, это было первое время. В последние годы, мы получили версию демо для Космосащих партнеров. Мы получили все возможные ошибки, но теперь это первое время, что мы делаем это очень глобально. Мы получили все статусы, все возможные motivации для разных партнеров. Мы получили все возможные активности для денег, для каких-то материалов, которые хотят их получить все сразу, все, etc. Конечно, у нас есть много зоны, которые мы получили, что мы получили, что мы получили, что мы получили. И это правда, что мы получили, что мы получили первые результаты, и мы получили первые финалисты, и, конечно, мы получили все возможные. Но, по-моему, сейчас это будет просто начать, и сейчас нужно ждать один месяц и три месяца, чтобы получить результаты. Для этого, это как это. Это хорошее замечание. Я его уже внесла в эту таблицу улучшений, но мы его сделаем только при втором запуске промо. Это очень хороший комментарий, и я уже включил в эту таблицу, но, к сожалению, мы не сможем делать это только при втором запуске промо. Для этого, это не возможно, технически. Очень хорошо. Очень много. Я не знаю, если у вас есть еще вопросы, я не могу не задать мне в эту таблицу, потому что, если мы еще на 4 часов, в Москву, мы будем еще раздавать. Наши мои, на вечерние, на вечерние, на вечерние, на вечерние, на вечерние, они уже 23h30, в их минуту. И я бы тоже хотелось бы помнить, но если вы еще у вас еще какие-то вопросы, не не забывайте. Et sinon, ma foi, on m'a demandé peut-être à Alissa de conclure pour que vous puissiez vous aussi partir sur de bonnes bases et prendre à cœur ces promotions pour booster votre partenariat, pour booster vos gains et pour booster tout simplement sur la groupe. Oui, j'ai peur d'ouvrir cette l'avine de questions, parce que nous restons jusqu'à 4h de l'outre, je vous remercie que aujourd'hui, c'est qu'il y a 23h30, c'est plus tard, mais pour un autre et deux questions, si non, je vous remercie à Alissa des mots, je vous remercie à Alissa des mots, je vous remercie, que je vous remercie, que je vous remercie, людям, как-то прокачать все-таки свое понимание и для себя как-то улучшить выгоду и для компании самой. Настя, я тут на самом деле пользуюсь еще помимо ваших прекрасных профессиональных навыков Google-переводчиком. Там есть один вопрос. Если я его правильно понимаю, то человек спрашивает, повлияет ли различный статус маркетинга на разделение дивидендов. J'ai, si c'est-à-dire, j'ai vu deux variantes, il faut déterminer, qu'il y a concrétant le problème. Si je parle de promotion, c'est-à-dire qu'il n'importe quel stature. Les prix pour tous les mêmes. Ils peuvent prendre un spécialiste, un master, un professionnel, un expert, un expert. Si je parle de projet, alors, c'est-à-dire qu'il y a de projet, je ne vois pas de projet. Je ne vois pas de projet. Et ici, ce qui est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a de projet, il y a de partnère. Parce que les dividendes vont s'acquérir selon la quantité d'allée, qui, qu'ils, seront accions. Et ici, c'est-à-dire qu'il y a de projet. Mais c'est-à-dire qu'il y a de projet, plus, 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 plus de revenus, plus de revenus et plus de investis, qui donne plus de quantité d'allée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de projet, plus, 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 plus de revenus, plus, 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 plus de revenus. Mais c'est-à-dire qu'il y a de projet. C'est-à-dire qu'il y a de possibilités, qu'il y a de plus de stature, il y a de plus de possibilités de financer le projet. Entre-temps, j'ai utilisé le Google Translate pour la dernière question dans le chat et je réponds tout de suite. Donc, je ne comprends pas exactement ce que vous vouliez dire. Si vous parlez de promotion, alors, donc, le prix sera le même. Les prix seront les mêmes pour tout le monde, que ce soit un master, un spécialiste, un expert. Voilà. Les prix seront les mêmes. Si vous parlez, par exemple, du projet, dans ce cas, je ne vois pas d'influence directe. C'est plutôt, vous savez, les dividendes que vous allez toucher. Cela dépend du nombre de parts que vous allez en tant que partenaire parce que, par la suite, les parts deviendront des actions. Et on peut dire qu'il n'y a pas de relation directe. Par contre, on peut dire qu'il y a une relation indirecte parce que plus élevé votre statut, plus de gains vous avez, plus vous pouvez investir. Donc, indirectement, effectivement, cela a une influence. Mais il n'y a pas de lien direct avec les statuts. Donc, ce n'est pas le statut qui vous apporte plus de dividendes, mais c'est plutôt les opportunités qui vont avec. Parce que plus élevé le statut, plus vous avez d'opportunités pour investir, réinvestir, etc. Oui, d'ailleurs, je voudrais rajouter, effectivement, que ce n'a pas de rapport direct, mais c'est vrai que dans une des promos, on gagne, qui est la cause des partenaires, on gagne aussi des parts, on gagne des parts sociales de la société. Et du coup, ben oui, ça peut jouer sur les dividendes, parce que, bien évidemment, plus on augmente le nombre de parts qu'on a et qu'on possède, et plus on aura des dividendes en retour. Oui, et je disais, que je n'ai pas de lien direct, mais, par exemple, dans les partenaires, le monde peut gagner en nombre de dollars et d'avis, et que plus d'avis, plus plus de dividendes. C'est exactement ça. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup, Alissa. C'est avec plaisir qu'on peut recommencer un autre webinaire. Donc, voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que ça va aider bon nombre de nos partenaires à pouvoir prendre les choses en main, et surtout les promotions en main, et de pouvoir commencer, bien sûr, à en parler autour d'eux, parler, parler, parler. On dit, en Afrique, faire palabres. Eh bien, faites palabres, mes chers amis, et vous allez gagner de l'argent. J'espère que les gens en ce moment. ... ... ... ... Je vous remercie. Je vous souhaite à tous de la chance et j'espère que vous allez raconter vos histoires et je vais envoyer un lien à Gilles. C'est une fiche. Remplacez-la, s'il vous plaît, avec vos histoires. Et sinon, je vous souhaite de la chance et je vous souhaite également une attitude très légère. Parce que vous savez, l'argent, le grand argent, souvent il vient à ceux qui ont une attitude légère envers cet argent. Et ceux qui ont une attitude légère et aussi ceux qui travaillent, ceux qui font des choses de manière systématique comme Gilles. Merci. Merci beaucoup. Spassima, on dit en russe, pour Alissa. Je voudrais vous remercier toutes les deux parce que vous êtes un deux. Et Alissa est aussi, bien sûr, Anastasia, notre traductrice favorite. Merci pour le travail et merci pour la bonne traduction et pour qu'il y ait plus de choses compréhensibles possibles. Et je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est à vous. Et je donne rendez-vous à tous nos membres dans les prochains jours pour d'autres webinaires et d'autres aventures avec cela. Oui, merci beaucoup, Alissa et merci beaucoup, Anastasia. Je vous souhaite une bonne journée parce que vous avez plus tard. Et aux autres membres, évidemment, je vous dis que je vous dis que vous aurez très vite. встреч, у нас будут в ближайшее время другие вебинары, и будут новые вебинары, новые приключения, Solar Group. Super. Тогда всем хорошего продолжения дня, мне спокойной ночи, и спасибо вам за ваше время и внимание. Oui, merci beaucoup, и je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée, bonne soirée, et merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention. Merci, bye-bye. À bientôt. Bye-bye. Пока.